L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial, je voulais apporter pas mal de changements au portefeuille, du coup je l'ai fait en live sur Twitch. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que je vais reprendre les lives, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Bref, pour vous tenir au courant des changements qu'il y a eu sur mon portefeuille, on va faire un petit résumé en vidéo. Donc installez-vous confortablement, notre première destination ça va être la Binance Smart Chain. Je vais commencer par récupérer mes BNB qui étaient sur SYNCLUB. J'avais fait un petit arbitrage là-bas, mais malheureusement ce n'est plus du tout intéressant de le continuer. Une fois que mes BNB ont été récupérés, je suis allé sur Kinza pour rembourser mon emprunt, parce que ces BNB je les empruntais. Je faisais cette stratégie entre Kinza et SYNCLUB pour farmer les airdrops de ces deux projets, mais bon, je pense que c'est pas là que je dois mettre le plus d'efforts. Donc je vais bouger les bitcoins que j'avais mis en gage sur Kinza. Alors je vais commencer déjà par les retirer tout simplement du protocole, et ensuite je vais partir sur Prime Protocol. Je cherchais à emprunter des stables avec un taux pas très élevé et là je suis servi. Je peux emprunter avec 0,4% d'intérêt sur de l'USDT. C'est parfait pour moi, donc je dépose mes BTC ici et j'emprunte des USDT par-dessus. Le petit bonus à utiliser Prime Protocol, c'est que là aussi il y a un airdrop à farmer, donc c'est tout bénef pour moi. Après, on reste sur la DeFi, donc peu importe où vous déposez de l'argent, il y a toujours un risque de hack ou de quoi que ce soit, donc n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Bref, comme Prime Protocol utilise Axelar, faut attendre pour avoir son emprunt, donc en attendant d'avoir mes USDT, je vais aller faire 2-3 carabistouilles sur la DeFi. La première, ça va être de récupérer les tokens FAIR que j'ai gagné sur Ferro. J'avais complètement oublié ça parce que les tokens étaient bloqués pendant un mois. Après, vous le voyez à l'écran, j'en ai pas récupéré une fortune, mais vous savez quoi, je vais aller convertir tout ça en crocs, histoire d'agrandir ma position sur ce token. D'ailleurs, tant que je suis sur la blockchain Kronos, il faut que je vous montre mon arbitrage avec Atom. Le truc, c'est que ça ne marche plus, ce n'est plus rentable du tout. Donc j'ai récupéré mes Atom et je les ai mis sur Tectonic, parce que le rendement est assez élevé là-bas. Et tant qu'à garder ses jetons, autant les faire travailler un peu. N'empêche, il s'est bien cassé la gueule depuis mon achat. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu le seum. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur Kronos. J'ai toujours pas récupéré mes USDT à ce moment-là, donc je suis allé sur Polygone ensuite. J'avais pas surveillé ma poule sur Gamma depuis un moment, elle ne génère presque plus d'intérêt, donc je préfère me dérisquer. Je sors tout de la poule de liquidité, et ensuite je convertis tout en Matic. Pour le coup, c'était une petite aventure en soi, parce que sur la poule, j'avais du Wrapped Matic, ainsi que du Matic Stakey. Donc pour échanger tout ça en Matic tout court, j'ai bien sûr utilisé un agrégateur. Et d'ailleurs, je vous recommande de toujours passer par un agrégateur. Après ces deux swaps sur le Matic, c'est terminé. Je vois que j'ai enfin mes USDT. Je vous ai dit que c'était plutôt long avec Axelar. Bref, le plan, ça va être de bridger mes USDT maintenant. Je vais les bridger sur Mental, parce que je vais tester un petit peu la DeFi qu'on a là-bas. Et potentiellement farmer des airdrops, on est d'accord. Je vais avoir besoin de MNT aussi pour payer les frais, c'est le token de la blockchain Mental. Donc toujours avec le bridge Symbiosis, je vais envoyer de l'ETH afin de recevoir un petit peu de MNT sur Mental. Ça va pas prendre trop de temps, généralement Symbiosis prend à peine 5 minutes pour passer les transactions. À présent, j'ai tout ce qu'il me faut sur Mental. J'ai des USDT, j'ai du MNT pour payer les frais. Donc je peux commencer à utiliser un petit peu les protocoles qu'on a là-bas. Et je vais commencer par aller sur Timeswap. C'est un protocole de lending un peu spécial, car il fonctionne sans oracle. En ce moment, je peux mettre des USDT jusqu'au 11 octobre, et j'ai un rendement vraiment croustillant dessus. Alors ce n'est pas sans risque bien sûr. Dans le cas où le TH crache sévèrement, je pourrais me retrouver avec que des Ethereum à la fin de cette période. Et bye bye mes USDT. Mais je pense que l'Ether va rester au-dessus de 1400$ d'ici le 11 octobre. Et dans ce scénario, je devrais retrouver la plupart de mes USDT, et sûrement un petit peu de TH si certains n'ont pas remboursé leurs emprunts d'ici là. Ce serait tout bénef pour moi. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète sur Timeswap pour cerner le fonctionnement du protocole, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur le live, j'ai eu Iliès de GHZ Crypto qui est passé, et il farmait aussi la quête de Mentel, donc il m'a donné 2-3 astuces. J'ai fait 2 swaps tout bêtes sur Agni Finance du coup, 2 transactions un peu sans intérêt certes, mais j'ai pu gratter quelques MJ Miles grâce à ça. Ces fameux MJ Miles, c'est des points sur la quête de Mentel. Bon, le truc c'est que la quête de Mentel se termine le 12 septembre, j'ai fait mes transactions sur le portefeuille le 7 septembre, je m'y suis pris un peu tard, mais on verra, j'espère que je vais réussir à gratter quelque chose là-dessus. En tout cas, je n'ai vraiment pas chômé ce jour-là. J'avais aussi pour objectif d'aller un peu sur la blockchain base, du coup j'ai échangé les Ethers stakés que j'avais sur Polygon en Ethers normaux. Comme d'habitude, j'utilise toujours un agrégateur, c'est important de faire ça, et une fois que j'avais récupéré des Ethers normaux sur Polygon, j'ai tout simplement pu les bridger vers la blockchain base. Alors par contre là, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré pour trouver le bridge le moins cher, mais j'ai quand même fini par trouver ce qu'il me fallait. Ensuite, une fois que mes Ethereum étaient fraîchement débarqués sur base, je les ai déposés sur deux protocoles différents. J'ai d'abord mis les deux tiers de mes Ethers sur Zone Finance, pour le côté safe, tout en ayant un rendement assez juteux. Zone Finance, c'est un protocole de lending tout simple. Et l'autre tiers de mes Ethers, je l'ai déposé sur Onchain Trade, un peu plus pour le côté des gènes cette fois-ci. Normalement, les liquidités qu'on dépose sur le protocole sont juste prêtées pour les gens qui vont faire du trading avec levier, donc je ne pense pas prendre trop de risques en apportant des liquidités sur ce protocole. Par contre, je n'ai pas bien compris comment je récupérais mes intérêts, donc on verra ça la prochaine fois. J'avoue que j'ai un peu été attiré par le 100% APR sur de l'Ethereum. Voilà, on a fait le tour des mouvements sur le wallet. En fait, depuis, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai quand même récupéré 40$ de D-Bank parce que j'ai gagné un Lucky Draw. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Lucky Draw, c'est des loteries que n'importe qui peut mettre en place sur D-Bank en mettant aussi le prix qu'il veut faire gagner. Et personnellement, j'ai eu énormément de chance. J'ai gagné du coup un lot de 50$ et il y avait plus de 2000 participants, donc j'avais littéralement une chance sur 2000 et des poussières. Pour l'instant, du coup, les 40$ que j'ai retirés, je ne sais pas trop si je les investis sur quelque chose ou pas encore. On verra ça aussi plus tard, je pense. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501